Sous-titrage ST' 501 Cependant, la couverture médiatique à laquelle Alana Tirol a eu le droit est absolument ridicule comparée au vin dont nous allons parler aujourd'hui. Un ovini qui a beaucoup fait parler de lui jusque dans les médias non-vins, puisqu'en une simple recherche sur Google, j'ai pu retrouver des articles dans 20 minutes, GQ, Slate, Combini, Vice, ou encore dans ce monument de pensée et de littérature féminine qu'est Biba. Mais trêve de suspense, puisque le vin du jour n'est autre que le vin bleu. Donc, le vin bleu est un vin qui tire son originalité, vous vous en doutez, du fait qu'il soit bleu. Alors, que le vin ait une couleur, ça n'a absolument rien de nouveau. Bien évidemment, nous avons les vins rouges qui en réalité sont des vins dont le modèle colorimétrique peut aller des teintes violacées au rouge cardinal tout en passant par le grenat, limite noir. Mais les vins blancs ne sont pas en reste, puisqu'ils pianotent entre des teintes vertes très pâles, blé tendres, blondes, voire même pour certains vins singuliers comme le vin jaune dont je vous parlais dans le précédent épisode, sur une robe or et embrée. A cela, je pourrais aussi vous ajouter les vins blancs de macération pelliculaire, qui est un concept un peu trop long à aborder dans cet épisode, mais qui donne des vins aux teintes orangées. Bref, avec le vin, on balayait déjà un spectre de l'arc-en-ciel assez conséquent. Mais du vin bleu, ça, je ne crois pas que l'on en ait déjà vu. Du moins, c'est ce que je pensais avant de me plonger dans le fascinant bouquin Gastrophysics, La Nouvelle Science du Manger, un livre de vulgarisation scientifique du professeur d'expérimentation psychologique de l'université d'Oxford, Charles Spence. Je rêverais de développer sur cet ouvrage que je suis en train de dévorer en ce moment même, mais pour recentrer sur le vin bleu, pour lui, il pense que c'est une mauvaise idée. Étant donné la rareté de cette couleur dans la nature, la couleur bleue est le plus souvent uniquement utilisée comme un stratagème marketing pour capter l'attention des consommateurs devant leurs rayons. Selon Spence, le problème vient après, quand les clients goûtent la boisson tape à l'œil. Voir une boisson d'un bleu transparent va ancrer dans l'esprit du consommateur une certaine idée du goût que ce vin doit avoir. Ici, en s'appuyant sur ses recherches passées, il explique que la plupart des buveurs chinois et nord-américains associent la couleur bleue au goût de Blueberry, myrtille en français. Bref, il pense que c'est un concept hasardeux et finit en rappelant, non sans ironie, que les artistes italiens du début du XXe siècle issus du mouvement du futurisme servaient à leur inviter des vins bleus afin de les choquer. Et maintenant, certains pensent que cela va se vendre, conclut-il. Donc avoir la robe bleue sur le papier, c'était loin d'être la plus sagace des inventions. Il va donc falloir comprendre comment a bien pu naître cette idée folle. Il faut savoir que cette Ovigny nous vient d'une petite start-up espagnole implantée dans le Pays Basque au nord de Bilbao et dont le nom de société est un jeu de mots sur la prononciation basque à qui sonne comme le mot anglais « geek ». Un geek désignant un passionné de culture high-tech. Comment est-ce que les geeks ? Eh bien, les fondateurs s'en expliquent assez simplement sur leur site internet. L'équipe derrière cette boîte sombre, Asphème, est composée de 5 jeunes qui ont la vingtaine et aucune sorte d'antécédent dans le secteur du vin. Ce ne sont pas des entrepreneurs, mais des créateurs. Designers, artistes, musiciens, programmateurs, etc. Leur leitmotif est le suivant. Geek représente la partie novatrice de la vie. Nous croyons à la rébellion créative, nous souhaitons innover et construire de nouvelles choses, rompre avec le passé et inventer le futur. Nous sommes geeks et nous allons changer le monde. Et pour changer le monde, ils ont décidé de fixer leur attention sur le secteur le plus traditionnel et conservateur à leur portée, le vin. Par la suite, ils nous expliquent que le bleu leur est venu de la fameuse stratégie Océan Bleu, dont nous reparlerons plus tard, et que le bleu représente en psychologie le mouvement, l'innovation et l'infini. Bref, je ne vais pas vous lire tout leur site internet, mais vous l'aurez clairement compris, le vin bleu est pensé et conçu comme un pur produit marketing par des non-vignerons. Sauf que tout ça, c'est bien sympa, mais cela ne nous explique toujours pas comment diantres ont-ils pu réaliser cette prouesse qui est de faire un vin bleu. Eh bien c'est assez simple, ils obtiennent cette couleur par un procédé de pigmentation du raisin. Ils commencent par mélanger des cépages blancs et rouges, auxquels ils ajoutent deux pigments organiques, le bleu indigo et anthocyanne. Sauf que les pigments, ce sont des colorants, et l'ajout de colorant dans le vin, eh bien c'est totalement interdit. Il est bien dit dans le code du vin que « est interdite toute addition au vin de matière colorante quelconque ». En continuant la navigation sur leur site, on tombe sur une partie goût qui lui dit « geek ne contient pas de sucre ajouté, parce que l'excès de sucre fait grossir, alors que les édulcorants sont une alternative plus saine et plus stable ». Certes, mais pourquoi ne dites-vous pas clairement « nous rajoutons des édulcorants dans notre vin » ? Plutôt que de dire « les édulcorants sont une alternative plus saine et stable ». Et puis les édulcorants dans le vin, là aussi, bah c'est totalement interdit. D'ailleurs, si on s'en réfère au code international des pratiques énologiques pilotées par l'Organisation Internationale de la Vigne et du Vin, les produits autorisés à avoir des colorants et des édulcorants, eh bien ce sont des vins aromatisés, les boissons aromatisés à base de vin, ou les cocktails aromatisés de produits vitivinicoles, dont je vous parlais déjà dans l'épisode 4 de Vinstache. Et c'est là que le bas blesse. Le vin bleu n'est pas un vin. Alors certes, sa composition en est très proche, 99% de vin et 1% de mou, mais le fait d'y ajouter des colorants, des conservateurs et des édulcorants n'en font pas un vin au sens de la législation internationale. D'ailleurs, cela leur a valu pas mal d'ennuis, puisque la société a toujours clamé qu'elle faisait un vin bleu. C'est pour cela qu'en août 2016, deux inspecteurs rattachés au ministère espagnol de l'agriculture leur ont rendu visite. Et c'est ainsi que la marchandise, jugée irrégulière, a été saisie, et l'entreprise s'est vue écoper une amende de 35 000 euros. La firme basque a donc dû s'aligner sur la législation espagnole en retirant la mention vin, qui est devenue depuis boisson alcoolisée, mais elle a lancé une pétition et un shtag freedom of color pour plaider sa cause. Bref, un vin qui n'en est pas vraiment un et a entraîné une condamnation pour fraude, un projet purement marketing centré sur une couleur peu commune et potentiellement déceptive, le tout porté par des créateurs totalement étrangers au monde du vin et qui... Oh, ça va, on a compris le message. T'es choqué par cette piquette frauduleuse réalisée par des purs marketeux égocentriques qui s'en cognent du vin, et tu trouves cela absolument honteux qu'on vende un tel gloubi-boulgache chimique aux ignorants. Allez hop, poubelle, terminé, bonsoir. Eh bien, aussi faux que cela puisse paraître, et bien qu'il y ait certains aspects qui me chafouinent, si on prend ce vin pour ce qu'il est, c'est-à-dire un pur produit marketing, et j'insiste là-dessus, eh bien au fond, je trouve cette idée absolument putain de géniale. Oh non, oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Non, sans déconner, on peut pas penser que le vin bleu est une pure idée. Il nous a fait ton rêver, il nous a donné ton bonheur. Va bien falloir défendre ton steak. Alors oui, je sais, j'ai bien conscience qu'en vous disant que je trouve cette idée absolument géniale, cela peut s'apparenter à un pur suicide de crédibilité, et j'imagine déjà les grands connaisseurs du vin qui verront ma vidéo en train d'avoir une attaque en ce moment même. Mais avant de me clouer au pilori de la honte viticole, j'aimerais pouvoir me défendre. Accusé, lévez-vous. Donc le vin bleu est... Non, en fait, cette blague est nulle. Donc le vin bleu fait grincer des dents. Voir débarquer d'un air crâne, des créateurs se revendiquant fièrement comme des non-vigrons et qui disent vouloir révolutionner le monde du vin, je peux comprendre que dans un univers agricole fait d'humilité et de conservatisme, cela dérange. Bon, perso, le côté ego, je m'en cogne. Je suis un fan inconditionnel de Kanye West, un mec qui a fait une chanson intitulée « I am God », alors je me vois mal vous dire que « Oh là là, ces sales espingouins ne se prennent vraiment pas pour de la merde ! » Et puis, sans déconner, quand ils disent qu'ils ont créé une véritable révolution, bah ouais, je suis plutôt d'accord ! Alors certes, ils n'ont peut-être pas inventé les robots du futur ou découvert les ondes gravitationnelles, mais quand même, vous en aviez déjà bu du vin bleu avant ? Je sais que ce n'est que du colorant avec une base de vin, mais il n'empêche que leur innovation a fait parler et fait encore parler ! Un truc tout bête, mais si je fais une recherche Google avec les guillemets qui permettent de rechercher l'ensemble d'une expression, eh bien Blue Wine me donnera un million de résultats là où un domaine mondialement réputé comme la Romaine et Conti n'aura que 600 000 résultats ou 670 000 pour le château Mouton Rothschild. Alors oui, c'est un pur produit marketing, et je sais que dans une société de la déconsommation et des raccourcis faciles, marketing, eh bien c'est un bien vilain mot. Mais pour rappel, le marketing, selon l'American Marketing Association, c'est une fonction de l'organisation et un ensemble de processus visant à créer, communiquer et délivrer de la valeur aux clients. Or, créer de la valeur dans le vin, eh bien c'est un vrai parcours du combattant ! Je regardais la carte répertoriante leur matière première, et certains de leurs raisins proviennent du Languedoc. Je vais partir sur l'hypothèse probable et réaliste qu'ils se fournissent sur une IGP peu estimée avec des vins bon marché, comme par exemple l'IGP Cotto de Periac. Imaginons que vous proposez vos vins au tarif moyen de 5€ au domaine, et que vous vendez le reste au négoce ou à la grande distribution à 2€ hors taxe la bouteille. Vous voulez créer de la valeur et monter en gamme ? Comment faites-vous ? Vous allez augmenter tous vos prix particuliers de 1€ ? Ah oui, mais cela représente plus 20% d'augmentation, sans justification sur cet incrément. Alors pourquoi ne pas passer au bio ? Ah oui, mais vos rendements vont diminuer pendant 7 à 8 ans, avant de revenir à leur niveau normal, et vos coûts d'exploitation et de main-d'oeuvre vont augmenter. Alors développez les no-tourismes, que diable ! Oui, mais la banque vous accordera-t-elle un prêt de 500 000€ pour faire un nouveau chai de designer ? Ou encore faire une annexe de restauration ? Bah alors, faites du meilleur vin ! Oui, mais le terroir, le permet-il ? Bref, créer de la valeur dans le vin et se démarquer, c'est très difficile. Alors oui, Geek ne sait peut-être pas faire du vin, mais il maîtrise la stratégie marketing dite de l'Océan Bleu et institutionnalisée par Shen Kim et Moborgue. L'idée est simple. Trop d'entreprises résonnent en fonction de l'Océan Rouge, un océan de requins, fait de concurrence frontale et saignante, fondée sur une bataille des coûts et ou de la qualité. Les auteurs recommandent ainsi la stratégie de l'Océan Bleu en créant des produits et services pour lesquels il n'existe pas de concurrent. Et c'est ça qui est beau avec le vin bleu. D'un vin blanc du Languedoc qui se serait retrouvé à 3,5€ dans votre rayon de supermarché et auquel vous n'auriez même pas à daigner jeter un regard, si ce n'est de mépris, ils ont réussi à en faire une innovation vin vendu autour de 12€ la bouteille et ont créé un nouveau marché sans concurrence. Enfin, je voudrais revenir sur l'argument du « c'est un vin technologique ». Et si je vous parle de technologique, ce n'est pas innocent puisque cet adjectif est connoté de manière très négative dans l'univers du vin. Du coup, avant de conclure sur cet épisode, je vous propose de répondre à cette question « est-ce que c'est bon » ou du moins « est-ce que c'est bien fait ? » Je pourrais vous donner l'avis de Loïc Geoffray, mais comme mon nom n'est pas encore un argument d'autorité massue, je vous donnerai celui de Jean-Michel Deluc, ex-sommelier du légendaire hôtel parisien Le Ritz et figure publique du site Le Petit Ballon, un chouette site d'abonnement boxe vin dont j'aime beaucoup le positionnement, celui des jeunes qui veulent s'initier au vin à la fraîche. Dans un article publié sur leur site, Le Petit Ballon, non sans légèreté, nous explique que, pour être franc, Jean-Michel a commencé par faire son Jean-Pierre Coff en nous disant « Mais c'est de la merde ! » Et après quelques cuts pour dynamiser la vidéo, voilà sa réaction. « Ça sent le vin, c'est déjà rassurant. Plutôt des notes agrumées, fruitées, tout à fait simples. Côté un peu encre quand même, je trouve. En bouche, on a laissé du sucre. Bon, c'est amusant. C'est pas mauvais. C'est pas mon goût, je dois l'admettre, mais c'est pas mauvais quand même. C'est plutôt bien fait. Bonne technique, voilà. J'aurais pu dire « C'est de la merde ! » Mais non, c'est pas le cas, donc c'est pas mal. Surprenant, bon. Alors oui, c'est un vin purement technologique qui légalement n'en est même pas un. Mais je voudrais juste vous rappeler que le vin est un pur produit de transformation né d'un process humain qu'est la vinification. Le vin a de tout temps nécessité une intervention humaine et la vinification aussi connue des modes. Au Moyen-Âge, nos vins rouges actuels, les vins vermeils comme certains les ont appelés, n'étaient que très peu consommés. Ce que l'on buvait surtout, c'était d'éclairer, en gros, les vins rosés de notre époque actuelle. En 1801, le comte Jean-Antoine Chaptal invente la chaptalisation technique qui consiste à ajouter du sucre au mou pour augmenter le degré d'alcool final du vin après la fermentation alcoolique. Tiens, vous savez comment on fait le fameux sauterne que vous buvez à Noël ? On laisse se développer un champignon, le Botrytis cinéra, qui va gangréner la grappe et donner une pourriture noble qui va voir les baies de raisins surmurrir et se gorger de sucre. Est-ce que c'est plus con de laisser du raisin pourrir que de rajouter de pigments organiques ? Vous croyez que s'il y avait eu l'Union Européenne à l'époque, l'hélicoron n'aurait pas rencontré des problèmes puisqu'en dehors des clous des pratiques culturelles classiques des Blancs ? Vous iriez remettre en cause la noblesse du sauterne ? Non, parce que c'est ancré dans la tradition, c'est comme ça. Alors que le vin bleu, lui, il est tout neuf, hors de contrôle. Oui, c'est une pure création technologique et marketing d'entrepreneurs, un brin égocentrique. Mais avec des convictions. En fait, si je devais vous faire une analogie, je vous dirais que si ce produit était un film, ce serait le fugitif. Un vin jugé hors la loi, que tout accuse, mais qui préfère défier les institutions gouvernementales et essayer de prouver sa non-culpabilité parce qu'il est convaincu qu'il est dans le vrai. Et pourtant, et pourtant, malgré mon enflammade, je me dois de tempérer mes propos. Oui, je trouve l'idée géniale et innovante. Et même si je me dis au fond, allez, foutez-leur la paix, je sais que si l'on autorise le vin bleu, cela va être la foire ou n'importe quoi. Que des sociétés peu scrupuleuses à la stratégie de suiveuses ont s'engouffré dans la brèche, ce qui est déjà plus ou moins le cas, et que si l'on commence à autoriser des colorants et de l'aspartame dans nos vins, alors dans dix ans, nos rayons de supermarché ressembleront à un showroom pour un raid. Et je serai le premier à dire que ces sociétés ont assassiné notre industrie viticole. Enfin, je dois me reconnaître que la stratégie de communication en funambuliste de geek me dérange sur certains points. Comme le fait de nommer leur site anti-vin pour être en conformité avec son nouveau statut de boisson alcoolisée et en même temps de mettre partout sur leur e-boutique le mot vin. Ou encore de n'envoyer à leurs clients français que des bouteilles en espagnol. C'est d'ailleurs ce manque de clarté qui a poussé les autorités publiques françaises à mettre la pression sur le groupe Auchan pour qu'ils le retirent de ses rayons fin août 2016. Bref, je n'ai aucune idée de ce qu'il adviendra de ce vin bleu qui me pose un vrai cas de conscience. D'un côté, ma formation de marketeux me fait me dire que si on le prend pour ce qu'il est, c'est-à-dire un pur produit marketing de création de valeur né sur des terroirs peu réputés et à destination des millenials non connaisseurs, alors oui, c'est une idée brillante. Mais de l'autre, mon éducation d'amoureux des vins de terroir m'amène à penser que cette contrefaçon de vin est un blasphème. Coup de génie ou coup de com court-termiste, l'avenir nous le dira. Et je serais ravi d'avoir votre avis dans les commentaires. Mais je pense que dans un certain sens, il aura déjà réussi son pari. Faire parler lui. Sous-titrage Société Radio-Canada